Bonjour à tous, dans cette séquence, je vais vous présenter les structures de contrôle dans SWIFT. En fait, tout langage de programmation dispose de structures de contrôle, ça permet en fait de finement gérer le traitement des données et de le particulariser en fonction des valeurs qu'il y a dans les données. Bien évidemment, dans SWIFT, on va trouver les structures archi-classiques qu'on trouve déjà dans tout langage de programmation, à savoir des conditionnels, des boucles, des case ou switch, ça dépend des langages. Et d'ailleurs, en fait, en parlant du case, ils ont un peu boosté les choses, à la fois à la ADA et on verra un peu plus loin, même à la manière des langages fonctionnels. Les conditionnels, c'est assez simple, je vous le montre par l'exemple. Donc vous avez ici, eh bien, la condition, vous voyez que la condition, ce n'est pas la peine de mettre des parenthèses, puisque l'accolade est obligatoire, et donc par conséquent, tout ce qu'il y a entre le IF et l'accolade, c'est la condition. Et puis vous voyez, ben, IFZNL, c'est classique. Vous faites un L-SIFT comme ça, c'est la manière de faire, classique. En fait, vous ne l'avez pas véritablement imbriqué, c'est un L-SIFT, le compilateur se débrouille, il s'en sort très très bien. Là ici, c'est un E, donc à la manière du C, et le OU, c'est deux barres verticales, toujours à la manière du C. Et là, vous avez, dans le playground, eh bien, ce que donne le code que vous voyez ici. Il y a des boucles numératives, alors c'est une approche que je qualifierais très Hada-Hada, c'est un des premiers langages que j'ai vu qui gérait cela, en ce sens que, dans ce type de boucle, l'indice est déclaré de manière implicite. Ça veut dire que, en fait, dans le corps de la boucle, vous n'y aurez accès qu'en lecture. Et d'ailleurs, en fait, vous êtes limité à des intervalles. Alors on peut faire des choses comme ça, comme par exemple dire que l'intervalle dépend d'une valeur max, mais ce qui est important, c'est que lorsque l'on rentre dans le fort, eh bien, on connaît le nombre de tours que l'on va effectuer. Là ici, max vaut 5, si le coup d'après il vaut 3, mais lorsque max a une valeur, eh bien, on connaît le nombre de tours. Ici, ce qui est intéressant, c'est que je me sers de cette mécanique pour parcourir mon tableau. Donc, plutôt que de passer par l'indice, je fais P in tellurique. P va être accessible en lecture seulement, mais du coup, il va prendre les valeurs successives, Mercure, Vénus, Terre, Mars. Et vous voyez que je ne mets pas le passage par l'indice. Et ici, même topo avec un dictionnaire, là, je peux le faire avec, du coup, la notation entre parenthèses, où ici, je récupère animal d'un côté le nombre de pattes de l'autre, dans mon dictionnaire qui a été défini ici, et ça donne que je peux les afficher directement. Si on s'intéresse à l'exécution, eh bien, voilà ce que ça va faire. Vous voyez qu'on n'est pas surpris, c'est extrêmement pratique. Je vous rappelle ici que Terminator, deux points, rien du tout, ça permet finalement de faire un affichage sans avoir le retour chariot à la fin du print. Dans les premières versions de Swift, ça s'appelait println. D'accord ? Les choses ont été changées par rapport aux toutes premières versions. Vous avez, bien évidemment, des boucles while aussi, avec soit des tests en début de boucle, soit des tests en fin de boucle. Donc, comment ça va se faire ? Eh bien, ici, ça c'est la syntaxe d'une boucle avec test en début de boucle. Ça veut dire que je peux être amené à ne faire aucune itération de ma boucle, tandis qu'avec le test en fin de boucle, eh bien, je ne peux pas faire moins que un tour de boucle puisque le test se fait après. Voilà. Donc, pour le reste, on ne va pas insister, mais vous voyez que les choses sont extrêmement peu ambiguës et que l'on sait déterminer, dans tous les cas, la fin de l'instruction. Vous avez ici l'exécution correspondant à ce petit bout de programme tel qu'il est exécuté par le playground. Regardons maintenant le case. Le case est intéressant. Donc, je vais ici définir un type énuméré. On a vu ça dans une séquence précédente. Et je vais dire que j'ai une variable p de ce type-là. Et je veux, en fonction de la valeur de p, bien dire, si p, c'est la Terre, je dis que c'est habitable. Si c'est Mars, on sait que sur Mars, il fait trop froid puisque je crois que quand les chaleurs les plus thorides sont là, il fait... Je ne suis pas sûr que la température atteigne 0 degré. Et puis, dans tous les autres cas, puisque les autres cas, ça veut dire Mercure et Vénus, eh bien, on sait qu'il fait beaucoup trop chaud. Alors, ce qui est intéressant là-dedans, c'est que votre switch s'applique sur une expression. Ici, c'est une simple variable. Donc, il y a un type. Toutes les valeurs de ce type doivent être couvertes par les différentes alternatives du case. Donc, ça signifie qu'éventuellement, s'il y en a trop, vous devez forcément avoir un ramassement. Ici, j'avais fait case.tière, case.mars, case.venus, et puis enfin, case.mercure, eh bien, ce n'était pas la peine de mettre un default puisque toutes les valeurs étaient couvertes. Si vous ne couvrez pas toutes les valeurs et que par conséquent, vous pouvez, quelque part, passer le switch sans exécuter une des alternatives qui vous sont proposées, eh bien, à ce moment-là, le compilateur n'a pas refusé de compiler votre programme. Donc, c'est quand même... C'est une sécurité qui est assez intéressante parce que, par exemple, vous avez un type énuméré et puis vous avez des comparaisons via des switches un peu partout et puis vous enrichissez votre type énuméré, eh bien, le compilateur, quelque part, vous dira à tous les endroits où ce type est utilisé qu'il faut faire la mise à jour pour rajouter le case correspondant. Bon, ben, voilà, rien de bien compliqué. On trouve, sans surprise, tout ce qu'on trouve dans les langages de programmation classique mais de manière plutôt saine. Alors, d'abord, les fermetures sont obligatoires, toujours à clôte ouvrante, à clôte fermante. Il y a l'histoire de la couverture des domaines de valeur dans le switch et puis il y a aussi le fait qu'il y a un manquant et en particulier pour ceux qui se sont intéressés à switch dans les premières versions, le fameux fort à la C qui existait encore en Swift, il a disparu. Il a disparu, pourquoi ? Parce que, quelque part, en termes de programmation, on le considère comme étant franchement pas clair. Autant le rédiger sous forme d'un oeil, dans ce cas-là. Et donc, du coup, vous n'avez plus que ce fort qui est assez sain avec la variable indice déclarée de manière implicite et qui n'est pas modifiable dans le corps de la boucle. Voilà. Alors, évidemment, Swift, il tire parti du retour d'expérience, de dizaines d'années d'expérience et de progression des différentes familles de langages de programmation sur ce que veut dire une programmation saine. Donc, effectivement, un langage qui est récent va plus facilement intégrer toute cette mécanique à la fois en bénéficiant des nouveautés sur le typage, de constructions syntaxiques qui sont plus fiables, etc., etc. Et le tout avec des compilateurs qui ont considérablement évolué. Autant, en termes de nouveaux paradigmes de programmation, il ne s'est pas passé grand-chose depuis l'objet dans le tout début des années 80, autant, en termes de techniques de compilation, en particulier avec les nouveaux processeurs, il s'est passé des choses absolument extraordinaires. Ben voilà, rien d'autre à dire, sinon que si vous voulez en savoir plus, il faut aller voir le fantastique manuel. Je vous remercie de votre attention. A bientôt !